Bonjour à tous, on est le samedi 29 juin, j'espère que vous allez bien. J'ai terminé ma vidéo solde tout à l'heure et j'ai oublié de vous dire que j'avais acheté ça aussi à 5 euros à la place de 20 euros dans une petite bijouterie au plein milieu de la galerie marchande du Auchan, voilà. Je voulais revenir sur la journée de vendredi, donc jeudi soir quand je suis rentrée, je suis rentrée très tard parce que chez Speedy ça a pris beaucoup de temps. C'est un vieux monsieur, allez on va dire 65 ans, donc c'est pas vieux. Mais il m'est passé devant pour payer, je n'ai rien dit, il est plus âgé que moi, je n'étais pas pressée. Voilà, il y en a eu pour plus d'une demi-heure d'attente pour qu'il réussisse à payer, c'était vraiment très long. Ensuite je suis allée chez Marie Blacher pour acheter des gâteaux pour toutes les activités de vendredi. Et puis je suis allée chez Action parce que j'avais le temps et c'était le moment puisque du coup comme les enfants vont partir, on va pouvoir bien récurer la terrasse. Et enfin c'est surtout que s'il fait beau, on va enfin vraiment pouvoir le faire. Donc voilà, et je suis rentrée, donc j'habite quand même à 40 minutes de la zone commerciale. Et voilà, donc j'avais reçu un SMS pour me dire que j'avais un colis qui était arrivé. Donc je suis passée à la petite épicerie, en fait j'avais deux colis. On a notre micro-ondes qui est dans un état pas possible. Donc on a enfin sauté le pas, on en a acheté un nouveau. Et en fait c'est lui qui était arrivé. Et puis on a un colis anniversaire que nos meilleurs amis nous ont envoyé pour nos anniversaires à tous les deux. Qui est arrivé aussi, je ne m'y attendais pas. Donc avec les balais et tout dans la voiture, en fait la voiture était pleine. Je suis arrivée, il était tard, donc c'était tendre de faire à manger et de manger. Et on n'a pas vidé la voiture. Donc j'avais acheté un surpyjama à Martin qui était trop long, enfin trop court. Et donc je voulais retourner le changer vendredi entre midi et deux. Et puis Johan me dit, ben écoute, demain on prend ma voiture. J'ai dit, ben non, parce qu'entre midi et deux, je voudrais qu'il faut que j'aille dans la zone pour changer. Alors j'ai dit, il faut qu'on prenne la mienne. Et il dit, ben t'as qu'en prendre le scénique. Mais non, parce que, ben voilà, il est super rigolo. Donc mardi, j'étais faire les courses. Quand je suis rentrée des courses, en fait la rue était étroite. La voiture m'a laissé passer. Je me suis rabattue trop tôt. Et en fait, ma roue arrière a violemment tapé le trottoir. En fait, je roulais pas vite, mais le choc a été quand même bien costaud. Et quand il est rentré mardi soir, je lui ai dit, alors je te dis maintenant ou maintenant ? Et en fait, il dit jamais rien. Il est capable de me faire une crise pour une tâche sur le sol. Et en fait, j'ammoche la voiture. Donc quand on ammoche un pneu, il faut changer de pneu. Et ils étaient neufs. Voilà, il dit rien du tout. Et donc, j'ai pas envie, j'avais pas envie vendredi de conduire le scénique. Parce que je suis déjà pas douée au volant d'une Clio, au volant du scénique. Puis si je l'amoche, quand même, c'est la voiture familiale pour partir en vacances, tout ça. Donc lui, il avait un pot. Il est sorti du pot pour m'emmener et faire l'aller-retour. Voilà, il a fait VSL. Et dans l'après-midi, j'ai eu envie de prendre un café. Le café m'a déclenché une crise d'ulcère. Et j'ai quitté le travail à 16 heures. Je n'en prouvais plus de douleur. Bon, bien sûr, j'ai toujours les comprimés sur moi. Il y en a partout dans mon sac, au travail, à la maison. Mais voilà, il faut quand même deux heures pour que ça passe. C'est deux heures pas sympa. Et on est partis. On est allés récupérer les enfants. Et puis, je fais la sieste en rentrant. Parce que la souffrance, en fait, quand elle s'arrête, je suis fatiguée. Donc j'ai fait la sieste et on est repartis à l'école de musique. C'était spectacle. Donc c'est super sympa. On a acheté des tombeaux là. Sauf qu'on ne s'attendait pas à ça. C'était très long. Puisque Martin est passé après l'entracte. Donc voilà, c'était bien sympathique. Mais on pensait que c'était... Enfin, vu l'horaire qu'il nous avait envoyé par courrier. On pensait que ça allait être plus rapide. Bon, on est du coup resté quasiment toute la séance. On n'avait pas mangé. On est rentré, ben... Tard. Et les enfants, ils se sont endormis sur le canapé. Je vous ai mis la photo. Voilà. Donc c'était une bonne soirée. Lisette a fait un pot avec ses copines de classe. Enfin, c'est les camarades. Pour le départ de la maîtresse, Elles ont passé un bon moment. Et puis, voilà, Martin. Ça valait le coup aussi. Le spectacle de musique, franchement... Bah, c'est le plus terrible. Comment vous dire qu'on le repère tout de suite. Et bon, il fait l'animation. C'est un numéro. Et bon, ça nous a bien amusés. Mais il est terrible. Moi, je le dépose à chaque fois. Il est tout sage. C'est la prof de solfège qui avait dit à Johan, Il est terrible, Martin. Moi, je le dépose. Il est adorable. Et oui, on a pu voir que c'est un phénomène. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, Martin a eu sa dernière séance de natation. C'est bon, il s'est nagé. Bon, voilà. Il n'y a pas le style pour le crawl, tout ça, tout ça. Mais s'il tombe à l'eau, il devrait pouvoir s'en sortir. C'est ce qui compte. Donc, je vais essayer de les inscrire à la natation tous les deux l'an prochain. Et puis, voilà. On a mangé. On a regardé le vélo. Il y a plein de suspense. Moi, je n'aime pas ça, le Tour de France. Mais je suis allée regarder la dernière demi-heure pour tenir compagnie à Johan. Et puis, franchement, c'était chouette. Voilà. Romain Bardec a gagné. Voilà. Au prix d'un suspense terrible. Johan est allé tondre la pelouse. Et moi, je gère les conflits parce qu'il va y avoir de l'orage. Et franchement, il y a déjà de l'orage à l'étage. Bon, je vous reprendrai du coup demain. Là, ce soir, je ne sais pas trop ce qu'on va manger. Je vais déjà couper du melon. Et puis, mais en tout cas, on se revoit demain pour la journée exceptionnelle aussi. Allez, pour ce samedi soir, on a fait des betteraves, d'où la salade verte, de la sucrine que j'ai achetée ce matin. Il y a la sauce à la salade, toujours la même. Il y a du melon, la charcutte et du pain. Voilà, notre épicerie est en vacances. On a pris deux baguettes Léonard au Leclerc. Bon, on est dimanche 30 juin. Il fait bon parce qu'on a dû mettre un petit gilet. Et ça, c'est cool parce que moi, j'aime bien quand il fait un petit peu frais et qu'il ne pleut pas. Donc, le temps est parfait pour moi. Aujourd'hui, on va tous, beaucoup, on va faire la même activité. Eh bien, on va aller au marché aux puces. Très bien. Non, je plaisante, on va aussi aller voter. Mais on va surtout aller au marché aux puces. On va à direction Chaumont. J'espère qu'on arrivera à se garer. Que je ne vais rien amocher et tuer personne. Et puis, on va voir si on trouve des trésors. Bon, allez, on va jouer la sécurité. De l'autre côté, c'est noir de monde. Il y a des voitures de partout. On va traverser le pont. Oui, on s'est garé de l'autre côté du pont. On va donc traverser à pied et puis on sera tranquille. Voilà, plutôt que de tourner des heures, prendre des risques d'amocher la carrosserie, les autres voitures. Donc, puis un petit peu de marche, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Finalement, il fait plus chaud que prévu. Donc, Élise a déjà tombé sa veste. Bon, Martin a toujours chaud. Et moi, je pense que je vais tomber le gilet aussi. Allez, on fait un petit aperçu de l'autre côté du pont. Donc, c'est tout là. Mais en fait, on est bien peinard parce qu'il y a juste ça à traverser. Allez, pour ce dimanche midi, c'est Loulou qui était resté à la maison, qui a fait à manger. C'est donc kebab avec des frites et la sauce kebab. Et on est super trop contents. Bon, pas de repos pour les braves. Il est 16h17. Je dois encore avoir les traces du matelas sur le bras. Voilà, j'essaie d'aller m'allonger 20 minutes. 20 minutes. Bah oui, après, t'inquiète, j'ai mis le chrono. Elle a mis le chrono. Et après, ils sont venus faire les sauvages pour me lever. Donc, il y a un autre marché aux puces pas très loin de chez nous. C'est parti. Du coup, on va faire la fin. On fera peut-être de bonnes affaires. Allez. Oui. Ils ont plein d'espoir. Et on vous montrera ce qu'on a trouvé du coup ce matin. Bon, allez. Il est 18h15. Je vais vous montrer tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. On a été très raisonnable. Ah, je vois que j'ai pris le soleil un petit peu. Très raisonnable parce qu'en fait, ce matin, le marché aux puces était merveilleux. C'était tout à l'ombre. Il y avait de l'air avec la loire. Tout ça. Franchement, c'était super sympa. Les stands étaient très beaux. Néanmoins, nous n'avions pas besoin de vaisselle. Voilà, il y avait plein de choses. Donc, j'ai appris aux enfants à leur demander, enfin, à se demander s'ils en avaient besoin, s'ils allaient jouer avec parce qu'évidemment, à chaque stand, ils trouvent des trésors et on ne peut pas tout ramener. Mais voilà. Donc, on a été super raisonnable. Donc, ce matin, on a trouvé ça. C'était 3 euros peut-être. 3 ou 4 euros la voiture. Élise est en train de la monter. Elle a pris le contenu. C'est pour elle. Hop. Élise s'est aussi trouvé une voiture comme ça, Lego. C'était 1 euro. Donc, franchement, trop cool. On a trouvé un DVD de De Funès. C'était un coffret et j'étais super contente. Mais notre DVD, ce n'était pas le bon film qui était à l'intérieur. Comme quoi, ça arrive dans toutes les maisons. Donc, on a juste acheté celui qui est bien dans la boîte. Ben, voilà. C'était 1 euro. On finira par trouver les autres. Et puis, Titanic. Voilà. Sinon, on commandera. Martin s'est repris un pistolet. Pareil. 1 euro. Et puis, ça, qu'on va remettre au-dessus de sa porte, c'est lui qui a choisi. Donc, ça, c'était un peu plus cher. C'était 6 euros. Ça, c'est tout pour ce matin. Cet après-midi, je discutais avec un maraîcher et voilà, on a fait le gros du tour ensemble avec les enfants. Et pendant que je discutais avec le maraîcher, eux, on continuait tout seul. Donc, c'était vraiment un marché aux puces en plein milieu des champs et en fait, voilà, ils ont ramené plein de choses. Bon, ça, on a trouvé chez une collègue. C'était 50 centimes. Bon, voilà. Une dame a offert cette petite lampe-là à Lisette parce que Lisette, elle l'a trouvée trop jolie et elle va mettre ça sur sa petite table à côté de son lit et puis la dame ne voulait pas du tout la ramener. J'ai pris un petit haut comme ça pour ma chérie avec les bretelles. Ça, on l'a choisi ensemble. C'était 1 euro. Ça, ça a été offert pendant qu'ils faisaient leur tour tout seul. un Transformers encore, un pistolet. Et puis, Martin a encore eu un pistolet nerf qui va pouvoir aller essayer tout à l'heure. Voilà, donc ils sont super contents. Ils vont pouvoir tout aller ranger. Ils ont aussi eu des cartes Pokémon encore, mais ça, c'est déjà monté. Donc, bon, c'est sympa. ce matin, on avait déjà fait 5500 pas. C'est plutôt pas mal pour des gens qui ne bougent pas beaucoup, mais on a pris un petit peu le soleil et c'était sympathique. C'est rigolo parce que le maraîcher, il habite 30 mètres plus loin dans ma rue, donc c'était sympa. Il a reconnu les enfants qui jouaient dehors. Bon, quoi de spécial hier soir ? C'est ce que j'avais oublié de vous dire. On a regardé Fort Boyard. Ce que je regrette, c'est que ça commence si tard et que ça dure si longtemps, mais ça lance vraiment les vacances. Vous voyez, quand les émissions commencent comme ça, c'est qu'on tient bon et ça, c'est super cool. Bon, sinon, voilà, le week-end est quasiment fini. Là, on va aller couper les fruits et les légumes pour manger ce soir histoire de regarder les informations à 20h comme tout le monde. Je vais vous faire plein de gros bisous. Vous souhaitez un bon week-end. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Salut ! Bon, et puisque je n'ai pas publié la vidéo avant d'avoir préparé à manger, finalement, je vous montre le repas. Il y a des œufs durs qui sont en train de cuire pour demain midi pour moi. Il y a de la salade, il y a des tomates, il y a du melon et un reste d'olive. Il y a du concombre, ce sera avec une omelette et ça, c'est ma salade pour demain. Je vais juste attendre pour ajouter les œufs durs et me mettre un petit peu de melon dans une boîte. Ce que si, je vous laisse ! et je vous laisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?